allez alors une question réponse pourquoi je stream l'après-midi au lieu du soir comme d'habitude je suis plutôt un oiseau de nuit qu'un oiseau du jour j'ai beaucoup trop de lumière sur mon stream vous voyez tout l'arrière ça va pas du tout tout simplement parce que ce soir je suis invitée chez des amis ainsi que Benzai et je ne voulais pas rater encore un jour de stream donc pour certains peut-être que vous venez de vous lever pour ma part imaginez je me suis levée suffisamment tôt pour aller faire mes courses, faire mon ménage m'habiller, me laver incroyable je vais vous saluer One Striker, bonsoir à toi Osmilis, bonsoir à toi Kelem, comment vas-tu ? imagine, bonsoir, bonsoir bonsoir Crash Shooter bonsoir clé des douze alors non pas du décalage horaire mais je ne pourrais pas être là ce soir et je ne voulais pas, je ne voulais pas rater un nouveau jour une journée bien remplie tout à fait puis après j'irai boire du vin blanc accompagné de mes amis si ce n'est pas fantastique alors je crois que Light Dark hier m'a dit que pour rejoindre oui, donc là nous allons rejoindre la crèche de Lazel la crèche de notre crapaud favori et pour ce faire il me semble que hier Light Dark nous avait dit de continuer par l'escalier de souvenir qu'est-ce que c'est que cette attendez, on va regrouper tout le monde merci pourquoi toutes les... ah oui Triste aussi hier on avait abandonné tout le monde ici regardez-les tout abandonné attendez, hop non oui je ne voulais pas rater un nouveau jour de stream Flolly Bob bonsoir oh d'ailleurs attendez ça me fait penser non ce n'est pas ça que je voulais faire je vais y arriver attendez, un petit retour ici je n'ai encore mon sub goal qui n'est mon sub goal qui ne veut jamais s'afficher tu vois pourquoi il bug comme ça sans fin ah hop voilà c'est mieux hop voilà donc braves gens mesdames et messieurs n'hésitez pas l'objectif est à 150 subs nous sommes à 123 subs si vous avez un prime qui traîne dans votre poche c'est un abonnement qui n'a pas été renouvelé je vous ai un prix je suis là pour ça allez hop maintenant que toute la petite troupe nous suit voilà on est tous au complet c'est fantastique c'est génial je reprends possession de mon personnage donc vous êtes sur mon téléphone donc si je vous lis c'est ici et vous êtes en tout petit nous sommes 109 magnifique merci beaucoup Antoxx pour ce raid est-ce qu'on peut cogner ce buste écoutez ça se tente alors vous me dites du coup merci beaucoup Tenso merci beaucoup Tenso qui s'est abonné avec son prime je n'ai pas les alertes malheureusement mais je vous regarde vous êtes un tout petit ici alors descend les escaliers et cherche une barricade en bois et détruits bonsoir Naméris un plaisir de prime la sainte baronne merci à toi d'ailleurs c'est Tenso ou Tenso bon tu t'abonnes je peux au moins prononcer correctement ton pseudonyme la vue on va sauvegarder au cas où au cas où au cas où alors j'aurais été ravie de vous montrer un nouveau décor de stream préparé aux petits oignons sauf qu'il y a encore des cartons partout donc je suis désolée je suis véritablement navrée bientôt on aura un beau fond bientôt on aura un beau fond pour streamer je vous promets de ne pas laisser les cartons pendant 20 ans et pourquoi Carlash n'est pas avec nous mais c'est impossible ça quand même cette manie comme ça de se qu'est-ce qu'il faut oh mon dieu mais l'imposé de service tu sais sauter ce qui est fantastique c'est que vous voyez aujourd'hui j'ai pu partir enfin pour ceux qui qui me connaissent ou sinon pour les nouveaux avant je vivais dans un quartier tout à fait misérable et très très mal fréquenté donc je n'allais même pas faire mes cours seule ou alors vraiment j'allais juste au click and collect et je rentrais chez moi à toute allure mais là j'ai pu traîner dans le quartier j'ai pu faire mes courses en paix c'était un vrai plaisir c'était un vrai plaisir le nouveau quartier nous sommes on suis très contente hop 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 là y'a rien est-ce qu'on a pas regardé vers le fond non les autres nous intéressent guère oui oui il faut qu'on les regroupe après là maintenant qu'on a tout le monde là on peut grouper hop je sais pas pourquoi capricieuse comme ça alors hier j'ai commencé le nouveau Mario qui vient de sortir je l'ai testé après le stream tranquillement sur ma télé je suis une grande fan de Mario ah ah mais ça c'est la porte principale ah d'accord oui et le jeu a l'air très très bien mais je ne sais pas si on le fera en stream je ne sais pas si ça vous intéresserait de me voir jouer à Mario se bannir me regarder jouer à Mario et il m'a dit heureusement tu le fais pas en stream je me dis mais pourquoi il me dit parce que tu joues trop mal c'est super bonsoir Sullivan enfin bonjour même j'ai l'habitude de vous dire bonsoir à chaque fois mais bonjour il fait encore jour le soleil brille c'est fantastique alors on descend d'âme on descend d'âme qu'est-ce qu'il y a ma jine pourquoi du Mario ah Gwen bonsoir bonsoir oui ah faut que j'arrête de dire bonsoir bonjour bonjour c'est l'habitude c'est l'habitude tu vas bien Gwen faut que je perds cette habitude bonsoir Zandri ben oui j'ai redit bonsoir je me déteste salut salutation bonjour Zandri oui il est très très tôt il est tellement tôt que le soleil tape encore et que vous voyez l'affreux derrière de la pièce qui n'est pas encore décorée c'est pour dire on entre un peu dans la petite soirée disons admettons vous êtes si loin ça fait drôle de te voir l'après-midi je viens de voir ta story insta tu fais la super mariole magnifique le seul jeu auquel je joue et tolère sur Switch c'est Pokémon Fire Emblem Fire Emblem mais quel vieux weeb quel vieux weeb c'est tout ce que j'ai à dire mon armure elle est trop belle un des seuls coins de la France où il y a du soleil alors non il pleut il pleut en même temps c'est spécial c'est spécial d'ailleurs aujourd'hui je me suis dit oh je vais mettre une petite robe à poids mais il fait très très froid l'automne est tombé d'un coup tant mieux qu'il soit arrivé mais on va laisser la zèle parler on va devoir voler un oeuf on doit voler un oeuf à la crèche je n'arrive toujours pas à me dire je n'arrive toujours pas à me dire c'est une bonne chose à faire voler un bébé je ne suis pas convaincue par l'idée bonjour Draco Sutol merci pour ton abonnement c'est ton 15ème mois d'abonnement Draco Sutol tu es là depuis les débuts merci à toi nous sommes donc à hop 124 subs sur les 150 merci à toi Draco Sutol j'ai l'impression d'avoir 80 ans à vous lire comme ça en mode oui oui vous êtes loin j'hésite d'ailleurs à mettre mes lunettes mais là j'ai les cheveux attachés j'ai les perles j'ai la robe à poids si je mets mes lunettes si je mets mes lunettes on va avoir un souci attendez faut que je me regarde en le retour voir si c'est pas trop terrible si je me mets en mode talk c'est immonde ces cartons à l'arrière ça va pas du tout c'est immonde là je suis là je ne suis que votre bibliothécaire là je suis la femme du CDI là vous avez tous des bouquins à me rendre aujourd'hui et vous êtes tous en retard ah là là ah non mais entre le collier la robe parce que en soit elle est mignonne la robe je suis la femme du CDI je suis la femme du CDI et aujourd'hui vous avez tous des bouquins à me rendre on ferme les yeux sur le carton baron ne t'inquiète pas c'est gentil bonjour vous avez la barre de Molière mais tout à fait nous avons également les faux monnayeurs avec lunettes on dirait Jacqueline la secrétaire de la part d'un jeu oui en même temps c'est toi qui en avance j'aurais aimé une dame du CDI aussi jeune toutefois elle était gentille la dame du CDI qu'on avait c'est une toute petite femme très très dynamique très 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 dynamique et on avait aussi un homme au CDI qui ressemblait je ne sais pas une sorte de pudding qu'on aurait laissé au soleil en plus le pauvre il louchait et il hurlait il hurlait tout le temps mais bon c'est un détail ah oui aussi vous voyez je l'avoue vous voyez mon bureau c'est pas très joli je ne peux pas avancer mon écran le câble d'alimentation est trop court donc bon on va arranger le setup hein mais chaque chose en son temps pour revenir au décor tu comptes faire ton propre Hard Corner non pas à ce point là mais en fait c'est dommage parce que je ne peux pas vous montrer avec la caméra mais en fait là au dessus de moi j'ai mes peluches mon con Tim Burton Tim Burton Tim Burton ici avec toutes les figurines que j'ai ramenées au Japon avec mes sacs Landfly Tim Burton là j'ai ma collection de peluches cochons là j'ai mes VHS sur le côté avec mes albums de musique là j'ai mes poupées en porcelaine maintenant j'ai 3 poupées en porcelaine incroyable j'ai aussi un sur l'étagère j'ai un petit j'ai un un petit espace pour ranger mes bijoux et évidemment vu que je suis une personne très moderne c'est vraiment de la porcelaine des fleurs de la dentelle ça va pas du tout bref c'est ma décoration donc en fait ici ce que vous ne voyez pas moi ce que je vois c'est joli mais derrière j'ai encore rien fait mais non je voulais mettre je voulais mettre des cadres peut-être bah déjà techniquement la porte là c'est moche mais je voulais faire mon armée de sac à main un peu un peu rigolo mais bref je vais faire un truc mieux mais on verra ça en temps et en heure voilà c'est juste les allez on repasse au jeu c'est un appart qui va finir hanté avec ses poupées de porcelaine je ne vous les ai même pas montré mais là je ne peux pas vous les montrer elles sont trop hautes et elles risquent juste de me tomber dessus mais bon alors il y a bien des dames du CDI canon comme tout j'ai connu en pleine fleur de l'âge au collège je suis entrée ensuite au lycée et elle avait été mutée je me souviens on avait une pionne une surveillante au lycée qui était qui faisait très très nabila cheveux lisses lèvres très pulpeuses la poitrine qui semblait refaite elle était très ronde et très haute mais anormalement et je me souviens qu'elle a été virée du lycée parce qu'elle a couché avec un avec un BTS les BTS c'est plus vieux du lycée à l'internat et je me souviens ça avait fait scandale et elle faisait c'était une pute en plus je suis désolée mais cette espèce de connasse elle demandait toujours nos carnets nous les filles on devait toujours sortir notre carnet pour rentrer par contre les gars surtout les wesh elle adorait se faire draguer par les petits wesh eux ils pouvaient rentrer à 30 on fouillait pas leur sac pas de enfin on fouillait pas encore on fouillait pas encore les sacs mais ils avaient pas besoin de leur carnet pas besoin de montrer de carte ou quoi que ce soit et on était toutes là en mode mais elle a le feu au cul c'est pas possible mais effectivement elle s'est fait virer parce qu'elle a eu tellement le feu au cul qu'elle s'est fait sauter à l'internat ah là là le pay world a été balancé non mais je suis désolée mais au bout d'un moment t'es gentil avec les garçons t'es gentil avec les filles aussi hein zut il n'y a pas à faire du favoritisme comme ça mais si je vous assure on dit bah pute mais péripapéticiennes oui on dit ah non elle non elle n'avait pas la classe d'une péripapéticienne elle ne mérite pas quand ne mérite pas une qualification aussi longue d'une pute c'est tout non mais dans ce cas là on s'arrange non mais voilà si elle était tombée raide dingue d'un petit d'un petit BTS l'hôtel ça existe ma foi je sais pas elle aurait pu inventer non il était majeur il était majeur les BTS généralement ils avaient la vingtaine mais mais ça a fait ça a fait gros scandale en tout cas ça a fait gros gros scandale alors hop RB est-ce que des histoires de coucherie ma foi au lycée à la fac ça arrive souvent mais c'est plus surprenant quand c'est un un enseignant ou un surveillant alors le coeur d'aigle tant que la rage vous habite vous pouvez utiliser attaque en piqué tant que la rage vous habite vous pouvez utiliser piétinement animal oh coeur de tigre tant que la rage vous habite une sorte de sang de tigre une distance de saut augmente allez on va prendre ça pour changer un peu alors aspect de la bête tatatata vous pouvez prendre les pouvoirs d'une créature puissante un étalon foncez vous confère un nombre de points de vie temporaire égal au double de niveau de barbare en plus féroce que jamais mémorragie empoisonnée vous gagnez la maîtrise de la compétence survie vous gagnez la maîtrise de la compétence discrétion non la discrétion c'est pas fait pour nous crocodile un avantage sur le sauvegarde on est déférent de me jeter à terre ah on peut pas me jeter comme dans la vraie vie le chimpanzé une résidence dégale de chute vous pouvez aveugler vos ennemis en leur jetant des provisions de votre camp à la figure un print mange un bon un coup de figue molle vous voyez dans le noir jusqu'à une distance de 12 mètres vous gagnez avantage sur les tests de perception le blaireau si vous êtes empoisonné effrayé ou charmé en niveau de tour vous avez sans chance que la rage vous envahisse sans que vous ayez à dépenser de charge rage moi et wof pardon j'espère ne pas vous avoir tué les oreilles je suis navrée on va garder l'ours je suis navrée non c'est un éternuement très drôle pardonnez moi quand même alors choisissez un don vigilant athlète augmente votre force jusqu'à un accident de 20 je pense que vous êtes à terre vous utilisez beaucoup moins de votre capacité de déplacement pour vous relever du plus de distance de saut augmente de 50% pas mal expert la charge dualiste défensif une grande finesse matelette non matelette ça a l'air pas mal ça on a des points à mettre ah si on met tout dans la force nous tout le monde tout le monde y vote son petit niveau donc alors les sorts à préparer grand dieu qu'est-ce qu'on a comme sort création ou destruction d'eau vous pouvez appeler la pluie ou détruire une surface à base d'eau c'est pas mal ça blessure c'est vrai qu'on se sert pas du tout de nos sorts les gros sorts je me dis oh plus tard c'est vraiment un ami coriace 1 en précaution 80 créatures subissent un malus ok 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 ça c'est quoi je voulais le mettre alors permet de créer un serviteur mort vivant à partir d'un cadavre j'adore j'adore la nécromancie le non-respect des âmes c'est fantastique vous redonnez un cadavre humanoïde c'est qu'il permet de répondre à un maximum de 5 questions ah mais c'est non ça ça c'est ça c'est important ça ça c'est pas mal attendez une vacille de froid de feu de foudre de tonnerre de soigner les maladies protège une créature contre les attaques se demande sa classe d'armure de 2 ça c'est quoi hop voilà normalement tu as déjà le collier de communication avec les morts non je ne sais plus du tout oui c'est ça c'est le moment avec Seb dans le film Donjons et Dragons tout à fait attendez je regarde un peu ce que vous racontez un éternu mort de l'outre de l'outre plaît-il alors bonjour Miley bonsoir bonsoir bonjour 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 je vais très très bien je vais très très bien nous faisons un petit stream là comme ça de de l'après-midi parce que à 19h il faut que je vous quitte donc on va faire un tout petit stream merci tu es ridicule avec tes épaulettes ils sont comme ça alors allons voler un oeuf bonjour oh elle a l'air gentille elle est jeune elle a peur incroyable inquisition qu'est-ce que c'est au juste on peut faire de la tromperie non on va faire de l'intimidation c'est plus nous ça allez parfait un petit 22 là comme ça à vous entendre on dirait vous avez très peur de cette inquisition pourquoi ils ont les cheveux aussi soyeux je suis jalouse d'accord d'accord bon où vous rangez vos bébés bonjour où est-ce que vous rangez les bébés oh je suis plus consciente trust me j'ai eu beaucoup de training et ce qu'il faut d'en m'attir d'en m'attir Ambroker arrête d'être assiste 5 minutes bonjour oh cette vieille moustache ah il faut la battre non non encore on a une moustache pareille elle n'a pas achevé Euh... C'est le leader suprême. Ils ont tous des cheveux magnifiques. Oh la 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 la... Non, on ne passera pas ! Ah... Non, respect. Ecoutez-moi, excusez-moi. Oh les gros loups à côté ! Magnifique. Bonjour Fardal, j'espère que tu vas bien. Oui ? Je crois que j'ai ce que vous cherchez. Vous posez un broker comme ça sur la table. Ce sont aux Centennales qui m'ont invitée à entrer. Je dois m'entretenir avec l'Inquisiteur. L'Inquisiteur ? Sur quelles grounds ? J'ai la preuve que l'Elite... Elite... Comment ça se prononce ? Cherche à vous envahir. De quoi convaincre votre Inquisiteur de revoir l'ordre de ses priorités. Oui ? Oui ? C'est vrai ? Oui ? C'est vrai ? Quelle est-elle aussi importante cette arme ? A quoi ressemble cette arme ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce qu'il y a de l'Inquisiteur, pas moi. On va pas l'attaquer, elle a rien fait pour l'instant. C'est petit, angular, métal, adorné avec le script de Tirsu. Découté par les herétiques de l'Héritique. Vous ressentez que Shadowheart a peur. Cette arme semble comme l'artefact que vous portez. Qu'est-ce que c'était ? Tu sais quelque chose ? Tu as-tu ? Oh... Hmm... De l'étonnement. Je ne sais rien, il faut en croire. Allez, hop. Ah là 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 là... Ah ! Ah ! Bon. Cool va, bonsoir à toi. Petit échec critique là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Bon, on va se faire attaquer je pense hein, on va se battre. Allez. Oh putain. Oh putain. Non. Non. Ah mais non, ils étaient en train de manger des nains ! Mais non, je voulais pas tuer ces loups. Mais pourquoi j'ai pas fait vous en aller ? Pourquoi j'ai continué ? Oh yippie, le gole ! Soif de sein. Est-ce qu'il va... Il est juste là. Oh mon dieu, le loup est presque mort ! Attendez. Donc maintenant... Jusqu'à trois ennemis en même temps, donc. Ok, j'ai raté l'autre. Qu'est-ce que c'est ça par l'hippopette ? Ah, elle appelle les gardes pour la tuer avant ! Comment est-ce qu'elle a lâché son arme ? Mais tu ne serres à rien, Carlash ! Ça sert à quoi de faire 1m20 ? Euh 1m20. De faire 1m90 ? Mais qu'est-ce tu fais ? Ah mais c'est la... Attendez, la zèle ? Mais reprenez vos armes, enfin ! Comment ça ? Elle est effrayée. Mais la zèle ! Ça sert vraiment à rien. T'inquiète. On s'en occupe. Qu'est-ce que... Attendez là... L'un des Billy... Toi t'as combien ? 19 ? Toi t'as 22 ? Attendez. On va plutôt s'attaquer à Billy ici. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça... T'as un pré-niveau main d'une énergie nécrosante capable de putréfier les chairs d'une créature. Parfait ! Ah mais je suis immobile ! Je suis effrayée moi aussi ! Mon dieu ! Mais on pue ! On est nuls ! Oh là là ! En plus ça s'ajoute ! Au secours ! Miroir... Faut apparaître trois répliques du genre de l'autre image. Ok. Je ne sais pas à quoi ça servait dans le doute. C'est bon t'es plus terrorisée ? Maselle quoi ! Terrorisée ! C'est bien la peine de nous faire sa guerrière ! On craint rien ! Mais non ! Il fallait donner ! C'est très bon de passer baronne je vous jure ! Mais non ! Je ne veux pas trahir mon broker ! Mais non ! On va s'en sortir ! On va s'en sortir ! Pourquoi il fuit mon perso ? Mais non ! Mais non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je suis interdite de fuir ! Comment ça la terreur ? Défoncé oui ? Attendez, elle est où la catin là ? Où est partie la catin ? Où est partie la catin ? Tu moi ce loup ! On peut faire une attaque à main nue ? Enfin une amitié ! Attendez... Du coup c'est notre amie loup, c'est bon ? Il va nous aider ? Qu'est-ce qu'elle a encore Jacqueline ? Tu vas nous aider ? C'est juste... On va l'abattre ? Impossible d'atteindre la destination ? Pourquoi ? Ah ! Je peux... C'est intéressant... C'est intéressant. La cible est bloquée, mais mon dieu elles sont juste... Oh ça m'énerve. Je peux pas attaquer à distance quand même. Mais aucune sainte idée de ce que ça a fait hein. Je n'ai pas compris... Pas compris le... Je n'ai pas du tout compris ce que ça a fait. Mais comment ça se fait que je ne puisse pas... Ça m'énerve ! C'est pas grave, on va attaquer... Attendez, j'ai ma manette qui fait n'importe quoi. Ah, je peux sauter deux fois plus haut, d'accord. J'aurais peut-être dû lire effectivement ce que ça faisait au lieu de cliquer genre... Saut ? Oui. Un saut ça me convient tout à fait. C'est pas grave... Oh... Petite lacération... Comment ça... Oh... Ça va bien se passer, j'en suis persuadée. Ça va bien se passer, pourquoi viens lâcher ton arme ? Tu étais censé être mon amie, toi. Fin de la rage. Pas de soucis. Putain, Caroline de merde. Face de citron. Il faut que nananana... Il descend, merci. Poignée électrique, on y survivra. Un carlache ! A main nue, non. Je voudrais me battre à main nue enfin. Visiblement si, j'ai envie de me battre à main nue. D'accord, une arme non, j'ai pas le droit. C'est pas grave, je vais vous patater jusqu'à ce que... Je ne peux pas la patater jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est pas grave. C'est pas grave. Je fais la poussée. Je vais lui foutre un bouclier luisant dans la bouche. Raté, mon dieu. Vraiment, j'ai tout essayé. Je lui ai jeté tous les cailloux que j'avais à disponibilité. Mon dieu. Ah mais mes armes sont au sol, pourquoi elles ne ramassent pas leurs armes ? Je comprends pas. Ah mais d'accord... Ah oui, effectivement. Alors ça va... C'est compliqué. Mais mon arme est au sol, d'accord. Euh... Allez saute, va récupérer ton arme. C'est plus ce qu'on avait comme arme. Ah, ça pue, ça pue, c'est nul ! Ah non, mais... Mais non, dites pas que mon arme était juste là. Oh la la... Mon arme était là. Mais ma pauvre ombre au cœur ! Bon, ombre au cœur, toi tu peux te battre avec des sorts. On a tout... On a tout raté ! Je vais y arriver. Putain... Si seulement j'avais compris plus tôt qu'il fallait ramasser son arme. Et là, mais je suis sûre qu'on va y arriver. On ne va pas mourir. Ah, c'est pas juste ! Ce n'est pas juste ! Ecoutez, moi j'avais tout bien fait. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Bonsoir Dark Scordon. Comment vas-tu ? Moi je vais bien, merci. C'est un petit stream de l'après-midi. Mes cheveux c'est n'importe quoi là. J'ai une espèce de petite corne de diable sur le côté. Je pense que c'est pour aller avec mon côté Tiflin. J'ai dit à ma mère d'ailleurs que j'allais me déguiser en Tiflin pour Halloween. Elle m'a dit en quoi ? Oh non, il faut reprendre nos niveaux du coup. Oh non ! Vite ! Misère, pas trop du temps comme ça ! Bon après, ça devrait être assez rapide. Alors toi, on va tomber ça. Et on... Non, c'est pas ça que je... Alors, on va te mettre ça. Ça. Et... Créer une sphère de silence totale. Créer une sphère de silence totale. Créer une sphère qui s'est trouvée à l'intérieur sans réduire au silence. Euh... Paralyse un humanoïne qui se retrouve incapable de se déplacer, d'agir ou réagir. Ok. Allez. Prenez-les ! Ok, magie, on va te faire confiance. On sauvegarde au cas où il nous arrive encore une boulette. Lalalala. Sale de classe, on est pas nu ici tout à l'heure. Mais arrêtez ! Pourquoi vous lui donnez des coups de pieds ? Pour ces moustaches ! C'est toi qui te donne un spectacle avec cette coupe de cheveux ! Pardon ? Proposez d'affronter vous-même le garçon ? Mais pour quoi faire ? Tu fais vos proches aux soldats ? Drôle de stratégie pour emporter une guerre. Laissez le garçon tranquille, le message est passé. Vous ? C'est bon. Mes étudiants ne pas débrouillent leur temps en combattant ces malignements. Mais comme nous semblons tellement intents à faire des choses différemment aujourd'hui... Pourquoi pas ? Prends une blague, étranger. Ce exercice ne nécessite rien de plus que une blague et une balle. Mais bon, je sais pas pourquoi, on va voir. Oh mais non, bébé il tremble ! Il n'y a aucune gloire à tuer un enfant sans défense. C'est du meurtre qualifié, je refuse de prendre part à ce massacre. Ce garçon est une navire déconfendante. Lui régler son con ! L'attaquer sans pour autant le tuer. Ah, l'attaquer sans pour autant le tuer. On va lui donner une petite leçon. Une leçon de courage. Il y a intérêt que ça ne rate pas ! Malheur. Oh, lui il perforait un poumon ! Sous-titrage Société Radio-Canada qui s'inquiètent. Oh, oh! Oh! Ah, qu'est-ce que je fais ? On vient de tuer un petit garçon. Est-ce qu'on broker va encore m'aimer après ça ? Tu es cruel mais je... Il va falloir vous détester si vous continuez. Mais non mais attendez, moi je vais recharger. Je voulais pas tuer ce garçon, je voulais... Je voulais lui donner une bonne leçon moi à la base. Je voulais lui donner une bonne leçon. Je voulais pas tuer ce pauvre garçon en plus. Tu as tué un enfant. Apparemment c'est mon deuxième enfant de la game que je tue. Mais le premier, bon, il l'a un peu cherché. On va lui... Calmez-vous ! Ça suffit, laissez ce garçon tranquille. Oh là là, il faut 21. Oh ! Oui ! Tout pile ! Magnifique. C'est bon, c'est bon. Le petit sang sort, y'a pas de sang par terre. Oh le joli petit bout. Le petit bout de chou. Mais ces pauvres bébés, mon dieu ! Il devrait être en train de regarder Tiji et de manger des petits biscuits. On va refaire preuve d'intimidation. J'adore intimider les gens même dans la vraie vie. Hop, un petit 19. Allez. D'accord André, merci. Alors juste par contre... Attendez, juste un petit instant... Je coupe ma caméra 30 secondes. Ne bougez pas ! Hop, hop. Vous m'avez pas dit au niveau du son si tout allait bien ? J'imagine que tout va bien du coup au niveau du son. Trop facile de recharger la partie. Oui mais écoutez, la sauvegarde c'est fait pour ça. D'accord, c'est l'Inquisitor, j'avais pas compris au début. Oui c'est bien de recommencer, on comprend plus d'éléments. C'est bon. On se voit. Oh. Un petit symbole. Il n'y a pas de place. Une signature. Observez les traits du modèle. Inspectez le symbole de plus près. Dessinez un autre visage... Dessinez un autre visage sur le portrait ! Attendez. Attendez. Hop. Et si on dessinait... Dextérité. Dessinez un autre visage sur le portrait. Oh magnifique ! Et là on sort notre marqueur et hop 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 ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mon dieu ! Ah ! Oh non ! Pauvre ! Il est là avec ses petites mains ! Est-ce qu'il y arrive au moins à la fin ? Mon dieu ! Les oeufs ils sont ici ? Les oeufs ! Ok. Acide brûlant. D'accord. Ne pas tomber dedans. Comment ? Comment on a accès aux oeufs ? Il vient littéralement de bousiller le portrait d'une déesse du mal. Ils sont susceptibles ! Ils sont susceptibles ! Ils sont susceptibles ! Vous allez tomber dans l'acide ! Arrêtez ! Ne sautez pas toutes au même endroit ! C'est quoi ? 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 Faites attention du coup ! Faites attention ! Quelle bande de palourdes ! C'est quoi ? Alors attendez ! J'ai une idée ! Ah non ! Mince ! Je pensais qu'il allait se noyer dans l'acide ! Oh non ! Zut ! Zut, zut, zut ! Je suis désolée ! J'suis déçue ! J'aurais pas... Pourquoi je suis au sol comme ça ? Pourquoi je suis au sol ? Enfin j'ai encore mes points de vie ! Fallait pas attaquer pour la quête de l'oeuf ! Oh ! Oh ! Jamais content ! Mais enfin je peux récupérer l'oeuf sans... Cette fois que je tourne la tête, la baronne... Fait une connerie ! Oh, bon attendez... Ce jeu n'est vraiment pas drôle ! Je ne peux même pas faire ce que je veux ! Ah... Oui, la zèle devrait me décapiter pour ce que j'ai fait à son tableau ! Je vais jamais y arriver ! Oulala ! Mais même pas à la moyenne ! Oui, c'est un portrait ! Alors est-ce que j'y arrive ? On va se rater ? Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Mon dieu... C'est pire que tout à l'heure ! C'est pire ! C'est pire que mon dieu... 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 Mais... Pardon... Bon attendez, on va donner l'artefact à... Non, on fait l'oeuf d'abord, l'oeuf d'abord... Vous voulez que je vous aide ? On va le laisser tranquille, le pauvre. Donc... On sauvegarde ! J'ai été persuadé qu'il allait tomber dans l'acide et mourir... On va mourir... ... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il fallait pousser la chansonnette, il fallait faire la conversation Bonjour 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 la corova, comment vas-tu ? Bonjour, oui, il fait encore jour Je suppose qu'il faut se montrer compréhensif avec les étrangers du passage de notre crèche Qu'est-ce qui vous amène dans notre couvoir ? Je vais visiter le couvoir mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vide Je suis là pour voler un oeuf, en toute honnêteté Qu'est-ce que je fais à cette heure-ci ? J'ai un repas ce soir avec Ben, avec des amis Donc j'ai décidé de streamer plus tôt Tout simplement Cet homme a l'air gentil Tout de même, c'est beaucoup de tracas pour un seul oeuf Enfin Pourquoi vous donnez autant de mal pour un vulgaire oeuf raté ? Ce soir du coup je ne sais pas si on stream ce soir, tout dépendra de l'heure à laquelle on rentre J'imagine que Ben veut streamer Donc si on est de retour à minuit trente, une heure, je streamerai Et c'est surtout si je n'ai pas bu trop de vin Ce sera la surprise ce soir Oh, monsieur Oh, mais il est trop gentil Oh, il est gentil ce monsieur Laissez-moi vous aider, je peux l'emmener en lieu sûr Heureusement que notre personnage a du charisme 26, incroyable Je l'élèverai comme s'il était la chair de ma chair La meilleure omelette que vous aurez... La meilleure omelette que vous n'ayez jamais goûtée Je lui trouverai une autre crèche Une crèche, vous le savez mieux accepter Tout dépend du prix, que je pourrais en tirer Hummm Je l'élèverai comme s'il était la chair de ma chair En fait, j'hésite entre la une et la trois Mais la une est sûrement la plus sentimentale Et il a l'air sentimental C'est ce que j'ai peur Encore Je suis sûr que sa nature va le pervade Même si écrivait entre... Les espécies Merci Je ne peux plus ignorer que le patience de Kithrak Therazin a ses limites Très bien Ah il faut que je mette les bottes Il n'est même pas encore né qu'il doit se battre Ohhhh Pauvre petite chose Les bottes sont là Non mais barrez-vous mon dieu les autres Dissociez Dissociez, dissociez Merci Non ! J'avais pas vu le moins quatre à terre Bonjour Mais... donnez-moi l'oeuf enfin Tendre la main et toucher l'oeuf Le ramasser délicatement et le ranger dans votre sac à dos Écrasez l'oeuf sous votre talon Tendre la main et toucher l'oeuf, non ? On avance bien dans l'amour et dans le pré Même si on n'a pas eu de romance depuis un moment On va aller dans notre sac Si j'avais vu qu'il y avait une échelle, je n'aurais peut-être pas perdu quatre points Pour rien Attends, on va lui dire, bon bah on a 9 D'accord mais... L'oeuf... On a pris l'oeuf mais pas le support... On va le poser où l'oeuf ? Hum... Mais est-ce qu'il peut vraiment éclore cet oeuf ? Parce que je sais que Ben m'en avait parlé Parce que vu qu'il était en... En relation avec Lazel et son oeuf n'a jamais éclos Je crois que vous avez refait... Non non, je n'ai pas refait mon perso Non non, on a perdu un oeil à cause de Volvo Et nos percings changent en fonction de notre... De nos pouvoirs mais c'est tout Sinon je suis toujours la même Hop ! Ah mais j'ai oublié de regrouper tout ce petit monde Hop ! Alors l'oeuf c'est fait L'oeuf on l'a, l'oeuf c'est fait T'en sors Billy ? Mon dieu... Et là qu'est-ce qu'on a ici ? Ça c'est l'infirmerie ? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce coffre ? Ça fait un boucan de tous les diables la parole Les gamins c'est vraiment insupportable hein ? Qu'est-ce que ça ? Tu devrais arrêter de te monter cette pauvre créature De toute évidence elle passe un seul quart d'heure Ça a l'air amusant, je peux jouer moi aussi ? Let's play ! Non mais attendez, on peut tuer l'enfant ? On peut l'attaquer ? Qu'est-ce qu'il y a le bouton... Putain y'a pas le bouton attaquer ! Oh que si arrêter immédiatement et libérer cette chose ! J'ai dit stop ! Ces gamins... Pourquoi on peut pas les tuer ? Pourquoi j'ai pu tuer d'autres enfants et pas eux ? Quatre ? J'ai raté mon intimidation sur des enfants ? Oh ! Quatre ? J'ai raté mon intimidation sur des enfants ? Ouais, j'ai raté mon intimidation ! Intimidation, s'il vous plaît ! Ouais merci ! Non mais... Qu'est-ce que je peux les enfants mettre dans le coffre ? Mais qu'est-ce que tu fais, Carlash ? Si cet endroit est comme invité qu'à d'autres aspects de la culture Githyanki, ça sera pour un temps intéressant pour le moins. Nan 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 nan... Pourquoi je ne peux pas ? Attendez, y'a un truc dans le coffre... J'ai pas de quoi le déverrouiller... C'est pas grave, on va taper sur le coffre ! Il est verrouillé... C'est pas grave, on va taper dessus ! C'est pas grave ! Tu chiales là ? Qu'est-ce que c'est à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'il se... Mais enfin ! Mais j'ai pas touché aux enfants ! Ah nan... Ah c'est... C'est pas sur moi ça va... Mon dieu... Mais vous avez tué ce qu'il y a dedans ! Oh... Ha 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 ! Your face ! Ha 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 ! Salon prie ! Bonsoiiiir et balidure ! Je suis navrée d'avoir autant de difficultés à vous lire, vraiment ! Tout le monde veut bien ? Tout le monde veut bien ? Ha 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 ! Bien ! Ah bonjour ! Lâchez l'objet ! Je ne vous avais pas vues ! J'ai... Bonjour ! Excusez-moi, je ne sais pas quoi... Mon dieu ! Respect ? Peut-être pas... Peut-être pas... C'est l'istique que vous parlez. Et je vais décider ce que respecte votre vie. Bonjour Ando ! Eh oui, il n'est pas minuit. Mais je vais devoir vous quitter à 19h. Car je vais manger chez des amis et je ne suis pas sûre de pouvoir streamer ce soir. Donc je stream maintenant votre douce compagnie. Je préférais que la zèle parle en mon nom. Laissez parler. Euh non. Non, on va parler. Une question très spécifique. Une qui parle d'une motivation plus personnelle pour demander. Je ne peux qu'en choisir. Vous, vous avez un parasite de votre propre. Simple curiosité de ma part, vous semblez être une experte sur le sujet. Et hop ! Ouiiii. Oh la la, 30 ! On peut la baratiner, mais alors ? Bonsoir Vergarden. La regarder sans chercher à cacher le fait que vous ne comprenez rien à ce qu'elle dit. La regarder sans chercher à cacher le fait que vous ne comprenez rien à ce qu'elle dit. Elle est douce et méprisante à la fois. Méfique. Fantastique. Écoutez... Merci, décidément, on en apprend tous les jours. Oh la la... Que connasse ! Mon dieu ! Désolée, il y a beaucoup de jurants sur ce stream, mais... J'ai l'impression que chaque batte ici essaye de me... Essaye de me rappeler la petite ase de ma race. Ça, ça ne va pas du tout. Bonjour. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est d'avoir ces deux ? Qu'y a-t-il ? Ça arrive souvent d'attendre comme ça en position de combat ? Donc là, c'est les enfants qui se battent. Attends... Ah oui, avec son histoire d'artefact. Merci Kalem. Comme dis-tu, Megan. Déjà, vous laissez. Juste une bien belle soirée. Bonne question. Merci, Megan. J'espère que ton rendez-vous de ce matin s'est bien passé, d'ailleurs. Je te fais des bisous. Et la semaine prochaine, si tu veux, on pourra aller se manger une soupe à la citrouille. Donc ça, on a eu, on a eu. Oui, tu as entendu ? Fina. Fina. Elle est à l'attaque. Donc on va lui parler. Elle va pas être contente. Ce sont vos Sentinels qui m'ont invitée à rentrer. Je dois m'entretenir avec l'Inquisiteur. Je vais me rendre dans votre infirmerie pour inspection. Comme une infirmerie. Rendez-vous utile et indiquez-moi plutôt le chemin, dans ce cas. Notre bureau de healer est passée à la dormitrie. Allez ! Alors je vous envoie un... Je pense que vous n'êtes pas trop stupide pour retourner l'empleur. Donc, donne-moi la weapon, maintenant. La voici. Là, vraiment, on la donne. Pourquoi lui donner ? Pourquoi lui donner ? Evidemment que j'ai une arme, on voulait tâter de son tranchant pour voir. Oh, ce sourire ! De toute façon, on a une sauvegarde avant. De toute façon, on a une sauvegarde avant. Je ne peux pas ? Je ne peux pas ? Il semble que vous avez été choisie, Istik. Vous êtes heureux. Ce n'est pas pour moi de me demander pourquoi. Allez, cherche l'Inquisiteur derrière. Et prends le curseur avec vous. Si tu le souhaites, l'infirmière peut extendre la larve. Oh, la larve. Alors, petite sauvegarde. Je suis curieuse de voir ce que l'infirmière peut faire. Là, on a sauvegardé. Qu'est-ce que... Bonjour les toutes. Oula ! Doucement, bonjour. Bonjour ! Oula ! Pas si près, enfin ! Oh non, pauvre bébé ! Alors... Ah, on va à l'infirmière. On a l'oeuf. Le couloir est ouvert. Enfin, le passage est ouvert. Un petit coucou à l'infirmière, voir ce qu'elle nous dit sur la larve. Tui, 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 tui. Ah bah super, j'ai pas la peste, hein. J'ai une confession offerte. Qu'est-ce que tu as été infectée ? Semaine ? Il y a quelques jours, je dirais, j'ai cessé de compter quand cela a dépassé mon nombre de... Ha ! On va vraiment passer pour une idiote ! Depuis tellement longtemps que j'ai la cérémorphose... Que la cérémorphose aurait dû avoir lieu. Et qu'aucun symptôme visible. Fascinant. Alors, tu es consciente de votre infection, Mais n'ont pas de signes de l'infirmière. T'as vu que votre tagpole est spéciale... Ou que tu es. Nous devons trouver où... Vas-y à l'esprit. Les filles sont tous spéciaux, hein. Le... Quoi ? D'accord. On va quand même sauvegarder au cas où ? Alors, à mon avis, elle va pas réussir à m'enlever la larve comme ça, mais c'est pas grave. On va tenter. Allez, la zèle. Vous l'avez bien méritée. On va examiner la machine, quand même, avant ! Pas assez. Oh, de peu, de peu, de peu ! Il va se passer un truc horrible. C'est pas possible. Elle va être exécutée. C'est pas possible. Ça ne peut pas bien se passer, hein. Ah, mais c'est affreux ! Elle va mourir ! Allez-vous-en, la zèle, vous ne survivrez pas à ces tourments ! On a appelé à votre parasite pour montrer à la zèle ce qu'elle risque de perdre. Suppliez à la doctoresse de faire quelque chose pour la zèle. Elle souffre atrocement, c'est une évidence ! Tenez bon, la zèle, remède-vous bien ! C'est quelques instants de souffrance ! Mais non ! Persuasion, vite ! Ah ! Il faut que je la sorte de là ! Oh, merde ! Oh là là ! Non ! La zèle ! Il faut que je la sorte de là ! C'est excellent ! Call your queen ! Oh, oui ! C'est excellent ! Remède à portée de main ! Naaaan ! Tant pris ! Écoutez-moi ! Mais la machine est en train de vous transformer ! Ah, mais la difficulté c'est 30 ! C'est trop, c'est trop ! Même avec un bon GD, je ne peux pas ! Mon dieu ! Je ne peux pas taper sur la machine ! Constitution sur la vision afin de voir woman, absorber la puissance, chuter la douleur... Je vais vous concentrer pour tenter de provoquer une surcharge au niveau de la machine, ça ne va jamais marcher ! Ça ne va jamais marcher ! Il n'y a que des vins naturels qui passent dans ce cas-là. Oh la 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 ! J'essaye de la sauver ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est parti ! Ça va ! Oui, le parasite a survécu, encore heureux ! Car c'est lui qui lui a sauvé la vie. Un peu en tromperie, tromperie, tromperie ! Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Alalalala, l'échec critique ! La pauvre ! Un médecin félon ? Qu'est-ce que vous en savez ? Les traîtres sont-ils si courants ? Un petit merci, ça vous décorcherait la bouche ! Non, on utilise pas les pouvoirs du parasite ici ! On est pas là pour ça ! Je ne veux pas l'utiliser ! Y'a pas de soucis, on va mettre... Merde ! Merde ! Putain ! Au secours ! Salut les frères, toi Aikilol ! D'accord, vous êtes comme ça vous donc ! Comment ça a raté, mon dieu ! Qu'est-ce que c'est maintenant ? Petite dévité là ! Allez hop ! J'suis désolée hein, mais... Ok, ça c'est fait ! Ok, ça c'est fait ! Tire parfum... Fissure... Lacération... Ok... On est pas mal, on est pas mal ! On est pas mal, on est pas mal ! On est pas mal, on est pas mal ! Alors, on peut faire... Ok... Ok... C'est triste de devoir tuer tout ce petit monde hein, mais bon... Plus 11 ! Oh la îleuse ! Y'a une îleuse ! Putain ! Saloperie ! On va faire sa fête à la îleuse ! Ah, attendez ! Ok... Donc on va... On va sauter jusqu'ici... Ok... Et on va... Ok... Allez, ça c'est fait ! Est-ce que je peux faire autre chose ? Encore attaquer... Alors ça, je peux toucher je crois 3 personnes ! Ah mais enfin ! J'avais même pas touché la personne que je voulais ! Ok... On s'en ressort, on s'en ressort, tout va bien ! Faut juste pas qu'elle puisse s'enfuir, mais sinon on est bon ! Faut juste pas qu'elle puisse s'enfuir, mais sinon on est bon ! Ok... Donc on peut lui faire quoi ? On va faire ça aussi, hop ! Il est hors de question de s'enfuir, voilà, merci ! Oh, c'est bien rigueulasse ! C'est magnifique ! Euh... Qu'est-ce que c'est ça ? Tout va bien se passer... Évidemment... Alors... Voilà ! Hop ! Comme des champions ! Et voilà... Et voilà les combats ! On n'aura pas le lore où vous devez remettre l'artefact ! Bon, écoutez ! Au bout d'un moment, les personnages, je vais pas leur dire Amen quand ils m'attaquent ! On n'aura pas !